et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour parler de la nouvelle mise à jour de heroes of the storm du 21 mars 2018 donc en l'occurrence en l'occurrence c'est tout simplement la mise à jour d'équilibrage HGC 2.30.6 donc celle qui arrive avant le patch phoenix avec donc c'est vraiment un patch pour les HGC c'est vraiment le correctif avant que les HGC reprennent ce week-end donc on a beaucoup de changements je rappelle que le la mise à jour qui arrivera avec le patch phoenix donc elle devrait arriver la semaine prochaine c'est le 2 ça sera la 2.31.0 donc ce sera la prochaine en l'occurrence donc principalement des équilibrages pour les HGC mais certains concernent la soloQ aussi on va commencer par un nouveau truc qui passe un peu inaperçu mais les sapeurs mettent 30 secondes de plus à réapparaître donc ça nerf un petit peu les camps sur tobor of doom honnêtement je sais pas quoi en penser je pense que les sapeurs prenaient beaucoup d'importance sur la botlane et que ça pouvait du coup créer une espèce de petit snowball d'un autre côté c'est la map qui come back le plus donc ce genre de changement c'est difficile d'imaginer un petit peu qui ça va avantager maintenant je ne sais pas c'est j'ai du mal à mesurer l'impact que cela peut provoquer donc on va commencer par les persos et grémaine grémaine le temps de recharge du coup de rasoir a été augmenté il est passé de 3 à 4 secondes donc c'est quand même beaucoup c'est quand même beaucoup c'est 33% de nerfs et attaque viscérale donc qui se calque tout simplement sur le coup de rasoir pour ne pas que ce talent soit trop nerf puisque ça aurait voulu dire que je rappelle que j'ai déjà testé ce talent avec grémaine attaque viscérale en fait ça veut dire qu'il faut faire une auto deux auto attaque avant de mettre un cuspel pour pouvoir enfin en tout cas avant c'était ça c'était deux autos pour avoir un cuspel de nouveau au personnel vous faites cuspel auto attaque auto attaque double et nouveau cuspel si ça n'avait pas été changé ça nerfait le talent qui était déjà le moins joué au niveau 13 puisque ça voulait dire eh bien qu'il fallait 3 auto attaque pour réduire le cd donc tout simplement c'est pour ne pas avoir de changement sur le ressenti du talent et donc c'est comme avant donc pour ceux qui se posent la question est ce que ce talent est up ça prend un léger up sur le papier puisque avant par exemple l'attaque échevelée elle est nerf puisque bah ça veut dire qu'il y aura moins de coups de rasoir donc on profite moi je pense ce qui serait intéressant j'en parlais un petit peu en team league avec les potes on attaque pendant une heure donc on a un petit peu réfléchi à ça et je pense que ce qui serait intéressant c'est de faire en sorte que de lier l'attaque viscérale et l'attaque échevelée faire un nouveau talent un nouveau super talent au 13 pour concurrencer les deux autres le ventre à terre et leur maraude avec et bien une attaque viscérale qui se récumulait avec l'attaque échevelée peut-être en version un petit peu nerf mais ce genre d'idée j'espère que ce sera fait pourquoi le coup de rasoir a été nerf tout simplement pour le côté pve qu'il offre donc la prise de camp qui est très rapide à grimaine ça fait que grimaine et l'un des perso les plus rapides pour faire des camps donc ils ont nerf légèrement ils sont très contents les devs sont très contents de ce que est devenu grimaine et moi aussi j'adore ce qui est devenu grimaine à l'heure actuelle très versatile tous les villes sont bien et tout il ya vraiment tout qui est bien maintenant ça l'est peut-être un peu trop vite pour faire les camps là où je trouve c'est un peu dommage c'est que ça nerf sa mobilité ce blaze en grimaine en organe pardon je encore il n'y a pas longtemps je joue beaucoup grimaine comme vous pouvez le voir d'un moment stream et c'est c'est bête mais le coup de rasoir toutes les trois secondes ça permettait des super place pour esquiver les skills shots etc revenir et tout donc c'est un petit nerf de sa mobilité et je trouve ça un peu dommage à limite ce qu'ils auraient pu faire pour nerf vraiment le pve c'est en gros parce que s'ils veulent vraiment nerf le pve il aurait fallu faire en sorte que le temps de recharge soit trois secondes mais si jamais vous toucher un camp ça soit prolongé d'une seconde et là boum vous ne nerfait pas la mobilité de gomen mais juste sa capacité à dépêcher les camps là ça nerf un petit peu par par passivité on va dire par par effet de par effet intermédiaire la mobilité de grimaine et ça c'est un peu dommage parce que je trouve que la mobilité grimaine est un des personnages les avec un skill cap très très haut et qui est super intéressant à jouer maïev il était temps un nouvel équilibrage sur maïev fallait on pouvait pas jouer les hgc avec l'état dans lequel était maïev du coup salto des gardiennes j'en ai toujours parlé j'ai toujours trouvé que ça devait être nerf huit secondes à l'époque c'était n'importe quoi c'était passé à 9 on a pris une seconde de plus maintenant passe à 12 12 il est peut-être même possible que ça remonte encore mais au plus de 10 secondes pour une escape est ce que vous avez déjà vu un un blink ou un truc comme ça avoir moins de 10 secondes de cd dans ça n'existe pas ça n'existe pas phoenix qui arrive sont eux il a toutes les 15 secondes ou 16 d'ailleurs je sais plus donc temps de recharge vous pouvez pas mettre 9 secondes c'était pas possible donc on passe à 12 secondes qui est tout à fait tout à fait normal donc un nerf de 33% aussi tout à fait normal tout à fait normal donc l'éventail de dague qui voit son dégâts donc ses dégâts flat réduit donc on passe de 162 à 152 c'est aussi logique nerf de 7% quelque chose comme ça logique l'éventail de dague de nerfs ce qui est en fait le problème de maïev à l'heure actuelle c'est juste que son kit est biaisé c'est pas forcément les talents ou quoi que soit c'est le kit qui est un petit peu biaisé par de base en fait vous faites une maïev et boum vous rentrez dedans ça fait super mal donc c'est un peu le perso de base qui est très fort il faudrait revoir je sais pas si ça suffira pour maïev on fera un petit point après alors 10 de confinement j'en ai parlé en stream je prends le pari je prends le pari un petit peu comme ça a été le cas avec anubarak etc est ce que je maintiens je maintiens je pense peut-être que j'ai un peu sous-estimé la jeule de la gardienne c'est fortement possible quand je me trompe j'hésite pas à le dire mais je pense quand même que la jeule de la gardienne est surestimée par rapport au disque de confinement l'utilisation par exemple qui se fait en europe de la jeule de la gardienne me déplaît énormément très souvent et sert à rien et à ce moment là je me dis pourquoi jouer c'est ultime j'ai cassé l'isterne clash vous pouvez retrouver toutes les vod sur youtube les les joueurs de la gardienne en corée sont très bien utilisés très souvent il ya une fois je me suis plaint du week-end comme quoi c'était mal utilisé sinon des très très bonnes joules en mode vraiment avec des combos avec une pneumastique chacal enfin ils ont vraiment trahi des combos avec dégâts de zone et tout il ya même eu du jaina et des trucs vraiment intéressants mais sinon en europe je trouve que cette ultime est mal utilisé mais déjà surestimé donc oui peut-être un petit peu surestimé cette ultime et à côté de ça on a le disque de confinement qui pour moi juste beaucoup trop fort et qui n'a pas du tout été exploité à son à sa juste manière on nerf la jeule de la gardienne en l'augmentant à 100 secondes de cd et à que donc c'est énorme 20 secondes de cd supplémentaires et on réduit le temps de recharge honnêtement 60 secondes aurait suffi on le passe à 50 secondes là honnêtement je vois le disque de confinement revenir et surtout en fait ça va stimuler les joueurs à beaucoup plus jouer de disque de confinement je voyais je voyais beaucoup plus dans des mois quand les joueurs auraient un peu plus la main sur maïeve je voyais le disque de confinement petit à petit prendre le pas sur la jeule de la gardienne c'était peut-être trop ce qu'il est un peu comme stukov où à la sortie je vous ai dit bah stukov voici tel build celui-là est le meilleur possible sur stukov après il ya le build silence qui marche bien mais c'est un peu le build tard par rapport à l'autre ça a mis beaucoup de temps et ensuite on a vu que du build z bon malheureusement katowice a fait que tchat zakari débouche avec son build e donc je pense qu'il va y avoir une petite vague de mode là avec le build e mais tous ceux qui j'ai plein de potes qui adorent le build z avec trqr arty etc et qui sont totalement d'accord avec moi c'est juste le build skill cap comme ça de stukov alors que le build e c'est skill cap très haut mais l'autre c'est ça casse le plafond quoi donc je pense que ça sera un peu le même délire avec le disque de confinement avec les cd qui sont à l'heure actuelle donc je pense qu'avec le temps tout le monde jouera le disque de confinement et je suis prêt à parier alors ça prendra peut-être des mois ça prendra peut-être des années donc si dans un an ou deux ans c'est enfin si dans un an un an et demi ça a toujours pas été changé à limite vous pouvez venir me voir et me dire un truc mais je suis prêt à parier que les temps de recharge ne vont pas réduire et ne vont pas rester les mêmes c'est à dire que ça ça restera pas à 100 secondes et ça ça reste pas à 50 secondes pour moi le disque de confinement va force ce changement va forcer les joueurs à jouer disque de confinement et les gens vont se rendre compte que c'est beaucoup trop fort en fait et du coup les joueurs de la gardienne seront petit à petit complètement déserté et on le jouera en situation de mombo combo quoi donc je pense qu'à terme il y aura des changements sur les sur les temps de recharge ça restera pas comme ça ou alors un autre changement dans le mécanisme mais ça restera pas comme ça en fait c'est juste pas possible c'est là pour moi c'est vraiment disque de confinement qui va mais prédominer peut-être pas peut-être pas au court terme en court terme peut-être pas en genre mais je pense vraiment que le disque de confinement à terme il va vraiment supplanter les jeux de la gardienne avant et je pense que même sans changement ça l'aurait fait avec le temps niveau 7 l'aura tranchante dégâts réduits de 54 à 50 points attention c'est une erreur de traduction ce n'est pas un niveau 7 c'est un niveau 4 c'est le niveau 4 sur l'aura tranchante les dégâts d'auto attaque enfin les dégâts physiques sur le cuspel à bout portant enfin pas à bout portant mais devant vous donc c'est attention c'est un talent niveau 4 et c'est tout à fait tout à fait légitime c'est un très très bon talent c'est un petit nerf ça reste un nerf quand même mais c'est tout à fait logique et enfin niveau 13 l'armure ombrose le e l'armure réduite de 25 à 20 si vous avez vu mon guide maïev je vous dis honnêtement c'était le meilleur talent au 13 c'est juste trop fort en fait c'est juste par rapport aux deux autres talents deux autres paliers c'était beaucoup trop facile par rapport aux autres qui sont plus durs à faire du coup c'est logique de réduire ce talent là c'est normal 20 points c'est bien redescendre en dessous ce serait peut-être un peu cher payé mais réduire à 20 c'est bien par rapport à la difficulté que ça prend et par rapport aux gains que ça donne donc c'est tout à fait logique légitime on passe à trâle trâle vous savez qui pendant des mois j'ai pas arrêté de m'attraquer que c'était un putain de perso et qui était sous-estimé ça y est trâle et tout le temps joué j'en avais parlé en stream pour moi il fallait nerf l'impact sous-droyant qui avait été profondément up par le fait des rebonds ça voulait dire que c'était beaucoup plus facile à stack ce talent avait été avait été changé avec le rework etc il avait même up je crois je suis pas très sûr qu'il avait s'il avait up mais ce talent était très sous-estimé du coup il prend un nerf énorme double nerf énorme c'est à dire les bonus en dégâts sont dégâts maximum sont réduits et le nombre d'euros à toucher pour terminer la quête est passé de 20 à 30 le double nerf fait mal je pense que juste le dégâts les dégâts réduits suffisait la nombre le nombre de touches est très important mais dans tous les cas je pense que c'est une bonne chose de pas avoir nerf le reste sur trâle juste ce niveau très important j'avais très peur qui nerf d'autres choses sur trâle je pense que juste nerf ce niveau 1 c'est très bien alors pour tous ceux qui pensent que trâle est mort non si vous pensez ça bah jouez plus trâle et c'est bien il y aura que les vrais qui joueront trâle mais double chaîne d'éclairs bleu c'est juste le café en fait limite le rouge c'est con mais limite le rouge c'était très fort mais c'était anti synergique avec le reste du build genre deux chaînes d'éclairs se proc plus facilement le 4 deux chaînes d'éclairs se proc plus facilement le 7 deux chaînes d'éclairs se proc plus facilement le 13 etc etc donc je pense que le bleu et même le vert sont pas du tout ridicule le vert a été possible avec les rebonds à la distance de rebond il est même sorti en hgc une fois et il a gagné même si je pense que le bleu est meilleur maintenant l'impact foudroyant tout à fait prônable aussi encore maintenant le talent n'est pas mort tous les kikou qui jouaient trâle justement pour faire les dégâts bon bah maintenant ils vont arrêter mais ce talent est encore jouable bien entendu il fera toujours mal maintenant c'est le bleu pour moi qui est vraiment le top du top même en double rotation même en double rotation c'est en soleil le bleu de façon a toujours été à prendre maintenant si vous n'êtes pas en soleil et que vous êtes dans les rota vous pouvez totalement prendre l'impact foudroyant mais le bleu peut marcher aussi même si si vraiment vous êtes tout le temps dans les rota sur champ de l'éternité le meilleur talent sur champ de l'éternité reste le rouge si vous pouvez en profiter pour poke sinon pas fou voilà voilà qui voit un up assez intéressant dégâts d'augmenter du multishot et on en reparlera pour les bugs parce qu'il ya des corrections de bugs aussi tirs multiples donc le multishot ses dégâts augmentés de base donc passe de 165 à 172 alors là je vous vois venir vous allez dire malga le multishot qui est up et tout c'est incroyable en fait c'est un up générique faut savoir que dans le build multishot je vous laisse aller voir le guide vala dans un build multishot il ya rien qui up vraiment les dégâts par rapport aux dégâts flat en fait c'est pas par rapport aux dégâts flat que le multishot fera plus mal je rappelle que la punition au niveau 4 c'est en fonction du nombre de stack de haine que le multishot verra des dégâts supplémentaires ce n'est pas en fonction des dégâts de base l'arsenal au set qui je le rappelle n'est qu'à prendre qu'en build multishot l'arsenal sinon bah les marchands de mort en auto attaque de façon il ya une vidéo qui arrive bientôt de gameplay en quick match en build auto et vous verrez que le marchand de mort c'est très fort pour un build auto attaque et du coup l'arsenal ça réduit le cd donc vous avez plus souvent votre multishot donc là d'accord ça augmente les dégâts du multi mais c'est pas brut c'est plus tard c'est deux fois en team fight le 16 qui est jouable aussi en build q spell très souvent en build q spell d'ailleurs si vous allez voir mon guide aussi écrit de vala le build q spell très souvent vous prenez le tir de givre au 16 donc le multishot qui touche plus de monde donc là au final c'est impossible il qui spell et même en auto attaque c'est rare mais vous pouvez le prendre vous pouvez le compte il peut être pris en auto attaque dans l'idée de d'être safe et de pouvoir mieux hit and run derrière mais au final le build multishot prend un up mais comme tous les autres builds en fait c'est juste un up flat de vala donc c'est cool ce qui va vraiment le multishot c'est plus tard on en reparlera dans les dans les collections de bugs mais bon c'est bien pour vala l'on a besoin ce que j'aimerais pour vala j'en ai parlé sur le stream quand j'ai reparlé un peu la patch note ce que j'espère c'est que pour vala il y ait un correctif c'est un retour que j'ai envoyé officiellement à blizzard d'ailleurs pour moi ça devrait fonctionner comme la bête intérieure de grey main c'est à dire que la bête intérieure de grey main quand vous tapez en fait le reset de la bête intérieure vous savez c'est à chaque auto attaque ça reprend ça reprend le temps de recharge etc pour garder plus longtemps votre bête intérieure donc votre attaque speed et le truc c'est que la bête intérieure de grey main vous pouvez l'avoir dès que la balle tire en fait dès que la balle est tirée vous avez le reset avec vala c'est dès que le carreau touche que vous avez votre reset sur la stack les stacks de haine et je trouve le fonctionnement dégueulasse en fait par entre grey main et vala vala vous pouvez potentiellement toucher l'adversaire mais perdre vos stacks car le temps que le carreau arrive le mec est parti et du coup vous perdez vos stacks je trouve ça dégueulasse en fait contrairement à grey main où ça part c'est ok pour ceux qui se demandent un blind sur grey main ou un blind sur vala ça ne change rien grey main ne récupère pas son cd au moment la balle part ce moment la balle part et si elle touche bien entendu mais du coup c'est un peu dommage je trouve pour que pour vala on n'ait pas le même fonctionnement voilà c'était ça que j'attendais vraiment pour vala elle a besoin peut-être un petit peu d'aide à l'heure actuelle vala mais c'est très bien zulgin zulgin dégâts des attaques de base augmenté de 90 à 94 c'est un gros up et à côté de ça le coup j'arrêt qui voit le temps de recharge réduit de 60 à 45 je rappelle que le coup j'arrêt c'est le filet le filet avait été nerf par le passé pour augmenter les autres talents 13 et j'avais dit c'était pas forcément ouf il n'y avait pas besoin de faire ça du coup on revient en arrière du côté de blizzard mais c'est bien ils assument leur faute et reviennent en arrière le temps de recharge du coup j'arrêt qui repasse à 45 secondes je trouve que c'est une très bonne chose le slow sur le z marche bien et même l'oeil de zulgin la move speed marche aussi le coup j'arrêt pour moi étant le meilleur mais c'est bien là le là c'est peut-être le seul nerf enfin c'est peut-être c'est peut-être vraiment le truc il ya des up un peu solo q machin là c'est un up c'est un nerf solo q et compétitif ici la plupart sont des nerfs compétitifs malgré tout mais le nerf zulgin le up zulgin ici est un up joueur pro jouez moi zulgin fait partie des sept personnes pas encore être sorti en hgc si vous voulez vraiment je ferai un listing mais en gros c'est rhénor zulgin murky nazi beau lily gaz le alors pas gaz le gaz le je retire gaz le il m'en manque deux putain il m'en manque et c'est vrai que ça n'est pas fait et probius voilà les sept les sept personnages qui n'ont pas encore été sorti en hgc on a 91% de pic rate dans les hgc tous les autres que je n'ai pas cité ont été joués donc tous ceux qui ont posé des questions etc ils ont été joués donc gaz le est sorti une fois et il a perdu à pas grand chose il a perdu du coup zulgin je pense que c'est vraiment une invitation à jouer mon hgc s'il vous plaît et je pense qu'il est très sous-estimé par les joueurs pro c'est vraiment le perso maintenant que je vais dire et le problème de zulgin c'est que ce up là en solo queue est très fort zulgin est un perso qui a toujours perf en solo queue parce qu'il est beaucoup plus dur à punir et du coup il fait très 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 mal en hgc le problème c'est que un zulgin se fait punir beaucoup plus facilement et du coup c'est dur de jouer zulgin mais honnêtement et là ça renforce directement le bill cuspel je rappelle que contrairement à vala par exemple que j'évoquais avec le multishot le bill cuspel est en fonction des dégâts flat puisque c'est une marque augmente de 35% les dégâts d'auto attaque donc si vous faites 94 de base vous augmentez les 35% de flat de la marque etc etc zulgin cuspel fait encore plus mal si vous jouez zulgin cuspel faites vous plaise vraiment faites vous plaise médive des petits changements sur médive qui sont très très bienvenue honnêtement un petit rééquilibrage qui est cool un nerf sur l'explosion des arcanes car le set faisait vraiment très mal sachant que je rappelle qu'il ya un nerf de dégâts bonus il ya un dégâts à des dégâts absorbés avec le palier et les dégâts flat aussi donc c'est un petit nerf qui a été mis c'est un nerf quand même qui a été mis c'est normal ça faisait quand même très très mal et je pense qu'en pro ça fera très très mal donc c'est un nerf compétitif ici force de la magie donc le seul talent 7 le celui que je trouve un peu en dessous voit un bonne durée du buf donc de bonus de puissance des sorts pour médive qui passe de tout ça 15 je pense que ça ne suffira pas pour le rendre vraiment très fort mais c'est cool c'est bien et le niveau 13 la réabsorption donc on voyait beaucoup plus les autres talents le shield zone et l'autre c'est le shield qui réduit le cd du coup et je l'ai toujours dit je vous rappelle sur le guide médive j'en parlais je disais en tout cas le guide à l'écrit je disais parce que j'ai pas en fait en vidéo je vais le faire envie je le ferai en vidéo dans peu de temps mais c'est le guide écrit surtout et j'avais dit bah le soin je pense que c'est pas assez en fait enfin de bas je crois c'est 20% de hill passer à 50 bon tu gagnes pas grand chose 60% là c'est plus intéressant si tu veux vraiment il un mec compte du beurre c'est tout ça peut vraiment être intéressant ici soutien orielle alors je vais commencer direct donc changement avec ma soutien il y avait déjà médive mais on va passer sur orielle et c'est dégueulasse je sais sur orielle il faut commencer par un point sur la mise à jour alors ceux qui l'ont loupé parce que c'est vrai que je l'ai mis après on s'en est rendu compte après n'hésitez pas à aller voir la 2.30.0 la mise à jour que j'ai fait de la patch note de 2.30.0 j'avais parlé dans les commentaires puisque c'était une mise à jour cachée qui avait nerf orielle la génération d'espoir d'orielle était passé de 50 à 40% c'était un pas un nerf qui n'avait pas été affiché qui n'avait pas été officialisé et pourtant il est c'est un nerf caché malheureusement des fois blizzard nous fait des coups comme ça et c'est relou quand ça arrive et c'était un énorme nerf sur un personnage qui n'en avait pas besoin orielle donc quand vous lisez le commentaire de développeurs en mode oui il a été réuni afin d'augmenter la qualité elle a été ignorée au profit d'autres héros de soutien blizzard et tout là c'est du foutage de gueule parce que c'est à cause de vous blizzard aussi qu'aurielle et nerf elle a pris nerf double support plus elle a pris ça donc ça fait mal du coup dégâts d'auto attaque ont été augmentés pas qu'un peu pas qu'un peu c'est 18% de dégâts d'auto attaque au dessus je crois un truc comme ça donc 57 à 68 points c'est énorme l'entrave on réduit le temps de recharge d'un des sorts les plus intéressants du jeu honnêtement l'entrave c'est super cool à jouer si vous jouez orielle c'est super cool temps de recharge réduit c'est bien aussi c'est super fort c'est enfin vous pourrez pas en lancer des milliards en fait mais voilà c'est que 12 c'est correct en dessous de 12 ça commencera à faire beaucoup mais 12 c'est correct et un nouveau changement sur la rez la résurrection la portée je rappelle que la rez avait subi un rework on était passé de bord on était passé d'ultime de merde à ultime genre vraiment ultime de niche quoi vraiment à sortie genre à sortir de en de rares situations la rez la prend de portée donc portée de lancement je rappelle que maintenant c'est quasiment instant le rez et le temps de recharge qui réduit de 180 secondes parce que le problème de la rez c'est quoi c'est qu'en fait c'est ultime au niveau 10 sert quasiment rien les temps de recharge au niveau 10 sont trop courts la rez est pas si ouf que ça par rapport aux cd que ça coûte ça comptait par contre la rez en late game n'était pas dégueu et dans des compos avec un hyper carry voire un jk carry vraiment c'est fort du triple sub etc la rez à ce moment là a commencé à devenir potentiellement prenable même si les jd est beaucoup trop forte du coup on veut rendre un autre ultime intéressant et la rez me semble me semble devenir on passe de bof à moins en base de bof à moyen 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 bien genre c'est situationnel c'est un ultime qui passait de ultime de niche à ultime situationnel c'est comme si dans une tier list ça passait de t4 à t3 c'est prenable même dans de rares occasions mais c'est prenable les jd est en tir 1 genre tir 1 tir 1 donc c'est prenable c'est vraiment prenable c'était même passé avant c'était tir 5 vraiment de la merde à t4 et maintenant ça devient t3 c'est prenable c'est prenable même si on préfère à toujours l'égide quand même enfin très souvent l'égide niveau 7 la corde sacrée qui est tout simplement depuis le début où je travaille sur auriel je considère que c'est le meilleur talent d'auriel en tout point pour la solo queue principalement mais même après j'avais pas anticipé bien sûr que le heal toutes les deux secondes serait aussi intéressant dans des synergies mais pour moi la corde sacrée a toujours été le meilleur talent en autonomie pour auriel en solo queue toujours quand ça crée en fait et depuis la suppression d'huile toutes les deux secondes à la corde sacrée est devenue logiquement le meilleur talent d'auriel et les gens redécouvrent la corde sacrée quand ça crée avec les dégâts d'auto attaque ça aurait pu être monstrueux puisque vous faites des dégâts supplémentaires etc donc c'est un léger mais un très petit nerf de la corde sacrée je crois c'est à l'auteur de 2% de nerfs puisque en fait ces nerfs de 50 à 40 la boucle là vous devez vous inquiéter un putain la corde sacrée tout nerf de ouf en fait ça deux buts cette ce nerf déjà équilibré par rapport aux nerfs qu'ils avaient fait sur la génération d'espoir par les alliés qui était passé de 50 à 40 que personne n'avait vu venir et l'autre tout simplement pour faire un peu le tampon et tempérer les dégâts le up de dégâts d'attaque parce que sinon la corde sacrée l'aurait elle se serait emballé donc c'est on a fait le calcul un petit peu c'est 2% de nerfs sur la corde sacrée globalement c'est à peu près 2% de nerfs donc corde sacrée reste le meilleur talent ne vous en faites pas sur un réel et c'est juste que c'est pour tempérer le up des deux auto attaque qui avait été mis de base l'éclair aveuglant durée de cécité réduite de 2,25 à 2 secondes j'ai sorti la vidéo de patch du prochain celui qui arrive après qui sera du coup dans deux semaines en hgc le patch phoenix eh bien c'est lily qui est encore plus contente je vous avais dit dans ce patch là avec lily il ya des petits problèmes c'est que il ya des supports en compétition sur les aveuglements lily étant le support aveuglement du jeu du coup nerfs un petit peu la durée d'aveuglement après j'avais toujours dit à l'époque que l'aveuglement était très très long il avait pris des up je crois mais il était très très long du coup c'est un deuxième nerfs qu'il subit mais c'est logique avec la sauvertue et tout vous pouvez vraiment l'avoir très souvent donc on calme un petit peu la durée du blind ce qui est tout à fait normal c'est lily si vous voulez un support qui blinde vous prenez lily maintenant c'est ça se disait c'est maintenant vous prenez lily donc c'est logique les niveaux 20 résolution des reins encore une fois là en blizzard veut essayer de dire regardez regardez mes autres niveaux 20 ils sont bien regardez ils sont bien plutôt que de nerfs le bouclier de l'espoir qui a déjà été nerf par le passé je trouve ça très bien de la part de blizzard de up les autres en mode on voulait sur vitamine regardez jouer ça jouer ça s'il vous plaît jouer ça et vraiment la résolution des reins je n'en démore pas j'avais peut-être un peu sous-estimé le bouclier de l'espoir même c'est même pas peut-être c'est j'ai sous-estimé le bouclier de l'espoir à la sortie d'auriel mais parce que j'avais trouvé cet ultime enfin ce 20 très 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 fort résolution du rein c'est cinq secondes vous avez 50 d'armure quand vous connaissez que sony a maintenant avec son rework un bouclier renforcé qui est passé de 75 à 60 et que vous voyez que l'armure augmentée passe de 50 à 60 points donc l'égide ça bloque les dégâts à la sortie ça fait des dégâts qui vous génère de l'espoir donc qui vous permet de heal le mec que vous avez mis en égide et ensuite il réduit de 60 points les dégâts subis parce que vous vous rendez compte de la force de ce talent il vient de gagner donc 10 points d'armure ses talents et monstrueux vraiment ce talent est monstrueux le truc c'est que c'est à je sortir avec un carré qui est au team fight et c'est genre une sonya nartanis des trucs qui peuvent prendre qu'ils peuvent encaisser et faire énormément de dégâts mais à ce moment là c'est super fort si un assassin corps à corps force le focus sur lui et qu'en sortie d'égide vous avez de quoi le soigner et pendant cinq secondes et tiens genre c'est peut être monstrueux ça peut être monstrueux vraiment c'est très 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 fort à ce niveau 20 après voilà le boucler de l'espoir permet de faire à toute la team et c'est donc c'est cool mais résolution des reins c'est monstrueux comme talent vol de l'ange donc c'est alors on en a parlé et j'ai eu une remarque très intéressante c'était on m'a fait une remarque très intéressante c'est en fait ça se calque un petit peu sur la monture épique de fastad et je trouve que c'est très bien vu à savoir que le vol de l'ange du coup bien passe à 30 secondes cd d'utilisation je trouve que c'est un bon point je ne sais pas encore si ce sera joué mais c'est un point intéressant et en synergie avec une res parce que la res au vent n'est pas ouf donc si vous prenez le vol de l'ange avec la res vous pouvez vraiment être l'ambulance et en solo que ça peut être très intéressant pour ramener des mecs à la vie etc en late game le mec qui se fait catch comme un abruti à l'autoplane vous tuez pas en allant le chercher mais ça peut servir un peu d'ambulance et honnêtement je trouve ça intéressant il ya des choses à faire avec le côté global même si bon c'est dur comme niveau 20 quand vous avez le bouclier de l'espoir encore une fois je suis pas sûr que ça suffise pour le vol de l'ange par contre la résolution des reins là il vous fait un gros ça peut être très intéressant je fais peut-être un montage sur twitter peut-être avec le mec qui fait waouh comme ça là ça pourrait être intéressant du coup malfurion malfurion qui voit un nerf logique de deux talents qui sont très forts rapidité de la nature bonus à la vitesse de déplacement qui est réduit je rappelle que sur 4 mecs vous pouviez potentiellement avoir 20% de moussepeed en team fight là on va passer à 16 donc c'est quand même dur mais c'est normal c'est normal un point de pourcentage de réduit par héros affecté et avec le talent 16 vous pouviez monter à 25 de moussepeed là encore une fois c'est réduit et le bonus à la durée du rétablissement énerve parce que le bird steel on le voyait de temps en temps le jaune c'est le bird steel on le voyait de temps en temps là celui-là c'est le vert celui qui est classique à la même icône que le rétablissement et l'éclat lunaire donc le vert violet alors que l'autre c'est jaune jaune bleu il me semble bleu jaune et l'autre c'est vert violet du coup le vert violet l'éclat naturel qui est nerf pour peut-être valoriser un peu plus le jaune bleu qui est très très fort aussi donc je pense qu'on verra plus de jaune bleu mais celui-là reste très fort bien entendu les deux restent forts c'est juste un petit nerf pour redonner un petit peu de chance aux autres niveaux 1 et aux autres niveaux 16 tout simplement son malfurant c'est tout à fait logique à l'heure actuelle en pro on ne voit quasiment que ces deux niveaux que ces deux talents là donc c'est tout à fait normal un petit rééquilibrage artanis qui voit un coup en mana et j'ai testé artanis là en qm je suis très content honnêtement le coup en mana qui est réduit pour la sériété tranchante le a et le z c'est super intéressant parce que c'est con mais ce personnage il est assez manavore c'est pas le personnage le plus manavore du jeu je veux dire kalta c'est bien plus manavore c'est pour ça qu'on joue convection 1 évidemment allez voir le guide kalta je rigolais du coup la réduction du coup en mana de ses sorts principaux je trouve ça super bien je trouve ça super bien parce que c'est un peu plus de confort sur artanis et c'est cool et au niveau 13 ce talent avait déjà reçu un up il en a reçu encore un énorme 300% du temps de recharge du a bizarre essaye de faire un truc pour le a mais ça suffit pas en fait ce talent reste pas bon à côté des autres le double e le triple attaque même l'armure magique celui-là est le moins bon talent du palier 13 donc c'est mais ça c'est super intéressant ça c'est cool pour les artanis c'est vraiment cool encore une fois blizzard faire un hé joue moi s'il te plaît c'est ça c'est cool blaze le point noir de ce patch on attendait des changements sur le bunker et je trouve que ce n'est pas assez comme changement sur le bunker temps de recharge qui augmenté de 40 à 50 secondes ouais ouais c'est pas énorme certes c'est 25% de cd en plus mais c'est pas énorme si vous avez le violet c'est comme si vous aviez 40 secondes de cd c'est pas énorme si vous avez le steam violet je parle on y voit c'est vrai que c'est dans ma tête c'est logique mais peut-être que c'est moins logique pour pour beaucoup et la capacité de sortir du bunker est désormais soumise à un temps de recharge ça évitera le après ça je suis un peu triste j'en ai parlé un petit peu en live mais je suis assez triste parce que très souvent vous m'entendez parler de réflexe on est sur un moba ce qu'on veut c'est de la réactivité et par exemple bah phoenix vous pouvez pas swap le z instant faut attendre 0 5 0 75 secondes avant de pouvoir re swap il ya beaucoup de choses qui se joue comme ça et je trouve ça dommage et pour une fois je trouve ça bien mais c'est dommage parce que ça tue cette mécanique que tout le monde veut c'est la réactivité des perso donc pouvoir rentrer sortir un certainement du bunker c'est bien ça crée des plays parce que c'est du coup 0 25 pendant lequel bah peut-être le mec il aurait pris un cd s'il n'avait pas eu ça donc c'est il a repris un spell un slow etc c'est j'aime bien l'idée qui est moindre qui est plus de réactivité pour créer les plays et le spectacle du jeu maintenant valoriser le skin individuel des joueurs maintenant c'est normal parce qu'il y avait trop d'utilisation des flammes etc mais je pense que le nerf du bunker n'est pas bon c'est pas augmenter le temps de recharge et le minimum le strict minimum qu'il pouvait faire donc là on bat un peu en touche en mode ouais bon on va nerf un peu le bunker mais c'est ce que vous attendiez on affle le bunker maintenant moi je pense qu'il devrait faire surtout un retour en arrière par exemple tu mets 10 secondes de cd en plus ok 50 secondes et tu nerves de 10% les montants de pv encore une fois je le répète alors peut-être que le bunker était un peu sous-estimé la sortie c'est fort probable mais je pense et je répète et je maintiens à la sortie bunker combustion était tout à fait viable les deux étaient tout à fait logique et les deux allaient être pris je voyais beaucoup plus de combustion à jouer en solo queue et plus de bunker en team mais globalement les deux me semblait tout à fait logique et blaze avant son up sur le bunker en corée les deux étaient joués combustion et bunker donc j'étais très content ça me donnait raison peut-être qu'on avait un peu sous-estimé le bunker aussi c'est possible mais il se tombait beaucoup plus vite le bunker à ce moment là je rappelle que le bunker a pris 20% d'augmentation de pv c'est énorme du coup j'aurais bien vu un air un up de 10 secondes et un nerf de 10% des pv pour moi là le bunker ça reste très fort en fait c'est c'est pas un énorme changement bon c'est toujours intéressant mais pour moi le bunker restera restera main jouer enfin tout le temps jouant à gc c'est on va peut-être une combustion de temps en temps et je n'y crois même pas côté sonia par contre en solo queue combustion il n'y a pas de problème en asie allez-y sonia en après c'est bien parce que ça aussi permis à avoir plus de bunker en solo queue sonia sonia on va c'est j'aime beaucoup ce changement ces changements sur sonia puisque on nerf là c'est vraiment plus des nerfs solo queue d'ailleurs que des nerfs pro puisque on a vu des enfin sonia globalement c'est quoi ça va être le coup furieux augmentation du z1 qui était probablement le moins intéressant au niveau 1 les peintures de guerre et le blocage est toujours aussi fort on a le niveau 4 la fureur guerrière qui est activable je vous l'ai dit que ce talent était monstre je suis très content je suis assez fier de moi là dessus je dois vous avouer je suis assez fier de moi parce que le guide sonia que j'avais mis un jour à l'écrit est tout à fait vrai c'était un bill un peu plus solo queue que pro d'ailleurs même si on j'avais mis le truc pour pour s'adapter un petit peu à la scène pro mais je suis assez fier de moi puisque voilà j'utilisais le cat était beaucoup trop fort je m'étais pas trompé nombre de charges qui est réduit de 3 à 2 et le temps de recharge entre chaque utilisation qui est augmenté de 5 à 8 ça ne change strictement rien à votre manière de jouer sonia un petit rappel si vous faites le build je dirais piano de sonia avec trois activables donc la fureur guerrière le nerf d'acier au 16 et le bouclier renforcé au 20 essayer de privilégier la fureur guerrière puisque vous avez deux charges essayer de privilégier la fureur guerrière en premier et ensuite de claquer le bouclier renforcé pourquoi parce que quand vous allez commencer à prendre 10% pv boum vous claquer ou 20% pv vous allez commencer à claquer la fureur guerrière ça va vous remonter de 10% et le cd commence de la deuxième charge vous allez la temporiser en cd effectif avec le bouclier renforcé sorti très tôt en fight pourquoi parce que très souvent les mecs vont balancer tout sur sonia genre en début de fight très souvent c'est plus en solo queue en pro c'est moins vrai mais en solo queue très souvent les mecs vont tout balancer instant boom vous claquer le bouclier renforcé les gens ils ont des compétences il est spam ils attendent pas de voir comment ça se passe au réagir etc du coup vous lancez le bouclier renforcé après ça vous permet de tanker 60% de dégâts en sortie de bouclier renforcé vous avez déjà donc ça dure quatre secondes vous avez temporisé un peu plus le retour de la charge à ce moment là vous avez toujours une charge et les nerfs d'acier à ce moment là vous claquer les nerfs d'acier pour pouvoir tanker un peu plus si vous remontez avec votre trombe et pendant ce temps vous pouvez lancer votre fureur guerrière et comme ça vous retournez vous temporiser vous restez en vie très longtemps tout en temporisant le retour de la prochaine stack de fureur guerrière et le temps de recharge d'entrée d'utilisation a été temporisé aussi donc ça c'est toujours très intéressant voilà un petit conseil pour comment jouer sonia fureur guerrière très très fort comme talent restera très très fort il reste toujours très fort à ce niveau 4 c'est pour moi le meilleur talent 4 malgré tout même c'est un nerf logique mais ça reste très fort lance mystique réduction du temps de recharge diminué de 3 à 2 secondes là c'est un mais qui sort pourquoi parce que en fait la lance mystique le problème c'est pas qui sait pas que c'est trop fort le problème c'est que les talents du même palier sont pas terribles le finisher sur le c'est de la merde globalement ça en vrai c'est pas de la merde mais globalement je dis ça parce que bon voilà je fais mon caradoc mais globalement en fait il ya trop de situé il ya trop de cas où ce n'est pas assez fort ce genre de talent quand c'est situationnel ça doit être très fort pas opé non plus mais très fort le truc c'est comme enfin c'est un finisher donc tu l'étisses quasiment jamais donc il faut lui donner un petit truc en plus il faut lui donner un petit passif un petit truc ou augmenter les chiffres mais ça peut être trop fort d'augmenter les chiffres mais du coup les autres les deux autres talents sont pas dingues et l'autre c'est la moussepeed qui n'est pas dégueu 20% de moussepeed ça va peut-être permettre à la sonia de voir un petit peu plus de moussepeed au 13 sur sonia qui n'est pas dégueu mais peut-être ré-up un peu par exemple la moussepeed passer à 25 au lieu de 20% il ya plein de personnages qui donne 30 à 40 et une surenchère des gains de moussepeed peut-être que passer à 25% de moussepeed ça peut être intéressant sur sonia mais à l'heure actuelle la lance mystique c'est plus de lance plus de burst plus de mobilité et ça donne la mobilité avec le pourquoi jouer autre chose en fait c'est ça le problème blizzard a mal cerné le problème je pense saccage enfin alors ça c'est plus un talent de solo q1 en pro on verra encore beaucoup toujours la nerde acier pour le côté tanki ce que sonia en pro bas les mecs savent bien joué et en face aussi du coup t'es plus facilement puni donc ça c'était le talent que vous avez proposé mais en solo q1 du coup je pense qu'en solo q1 ce talent est toujours prônable mais peut-être plus prioriser les nerfs d'acier en pro c'est sûr ce sera nerf d'acier donc c'est vraiment nerf solo q1 parce que le saccage réduction du temps de recharge des anciens c'était pour avoir en permanence votre lance lance mystique plus lance o16 plus la lance o7 faisait des métiers des grosses tatanes donc c'est un léger nerf ça reste très fort bien entendu en solo q1 à vous à vous de tester un peu les deux je pense que nerf d'acier du coup est peut-être un peu plus dans l'équilibre on va dire où les deux étaient très forts je pense que nerf d'acier passe un peu devant mais celui-là reste toujours très fort bien entendu donc voilà c'était c'était pour sonia on va passer à tirel nerf que je call depuis la sortie depuis le rework de tirel justice universelle c'était trop fort du coup on passe de 100% à 75 je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas séparé les alliés les héros alliés et le reste mais 75% c'est mieux que ce que j'avais comme moi je pense que j'avais parlé de 50% plutôt aux alliés ou 60% héros alliés donc 75 c'est mieux et au final bon ça concerne tout les sbires les mercenaires etc donc c'est un nerf logique je pense qu'il aura pas besoin de toucher plus la justice universelle ils ont déjà fait un up des autres talents baisser la justice universelle c'est normal donc pour une fois que je voulais qu'il ya un up des autres et un nerf du concerné c'est c'était fait c'est tout à fait normal correction de bug donc maintenant il ya quelques trucs tirel des petits soucis avec le méca tirel joanna pareil avec le skin bon c'est pas grave héros et capacités mal tel correction d'un problème qui affectait les dimensions de la zone d'effet du voile du faux chat donc le e des petits changements samourou il y avait des bugs apparemment avec les images miroir un bug avec les images miroir etc samourou a eu pas mal de bugs de toute façon et un autre avec l'accomplissement des quêtes donc bon on fixe ça mais le fixe que je vais parler ça je ne le savais pas ça change beaucoup de choses ça par contre voilà correction d'un problème qui réduisait le bonus de dégâts conférés par le talent punition que le multishot au 4 et je pense que ce talent du coup il existe ce bug existe depuis longtemps mais personne ne le savait et du coup le bill multishot était nerf sans qu'on le sache et du coup ça donc maintenant vous allez pouvoir mettre des punitions à votre plein potentiel donc punition je rappelle le punition c'est le niveau 4 c'est en fonction de vos stacks de haine le multishot fera plus mal en fait c'est en fonction de vos stacks de haine le bonus pas en fonction de vos dégâts principaux donc ça plus l'up que vala a pris au 4 en base en dégâts flat et la punition ça fait que vala multishot elle va deal hein elle va deal hein donc bah écoutez c'est l'heure de chasser du démon c'est non voilà vala multishot ça va être très intéressant et c'est cool c'est cool c'est cool là dessus donc rend un peu plus intéressant les valas c'est cool c'est cool je suis honnêtement c'est un patch que j'aime beaucoup si bémol pour blaze je dirais mais sinon globalement je trouve que c'est très intéressant et c'est un patch qui était nécessaire j'en ai parlé même dans l'autre patch au moment où j'ai fait la vidéo de patch de phoenix et tout ce patch là n'était pas prévu donc je me suis beaucoup plein sur le patch en mode mais je comprends pas que sur les hgc y'a toujours pas de nerfs maïev etc donc ça y est c'est arrivé et du coup c'est bien joué blizzard vous avez fait deux bons patch globalement il y avait du foutage de gueule sur oriel qui a été modifié donc c'est bien on revient non par contre bon c'est un peu de mauvaise voile de commentaires développeurs parce que ils expliquent pas qu'ils ont fait de la merde sur oriel et blaze je pense que c'est pas assez pour le pour les modifications sur le bunker je m'attendais à plus du coup c'est les deux petits points noirs mais sinon très très bonne patch note très bonne patch note stral peut-être un peu sévère mais très bonne patch note et pareil c'est le phoenix je suis assez content n'hésitez pas à me donner vos impressions bien entendu cette vidéo est terminée j'espère en tout cas qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas c'est pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas n'hésitez pas à partager autour de vous bien entendu tu sais en plus que dans l'inscription si tu cliques aux endroits et bah ça t'envoie directement sur le perso concerné mais c'est formidable donc voilà je vous laisse bien entendu lien du patch note si vous voulez lire vous même et dans la description je le mettrai dedans merci n'hésitez pas à me donner vos retours bien sûr sur ce que vous pensez de la vidéo ce que vous pensez de ce patch note qu'est ce que vous attendez est ce que vous pensez que c'est suffisant pour par exemple blaze un point voilà tout ce qui vous concerne etc donc n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des observations juste des retours par rapport à la vidéo donc voilà je prends tout évidemment donc j'espère en tout cas que ça vous a plu encore une fois merci à tous de faire grandir la chaîne je vous fais plein 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 de bisous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus dans le nexus hé hé toi hé tu veux soutenir la chaîne suis mon doigt et clique ah non tu peux pas cliquer je suis con mais dans la description tu as le facebook le twitter youtube alors vas-y tu sais pas soutiens le streamer moi aussi je le fais vas-y c'est lui je suis connu